Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Déjà, merci beaucoup pour tous vos retours qui sont très positifs sur le déballage de la Air Fryer. Apparemment, vous avez vraiment envie que je la teste et que je vous montre surtout ce qu'elle a dans le ventre. Donc j'ai toute une liste de recettes et je vais commencer aujourd'hui avec les nuggets parce que c'est la première recette que j'ai testée, j'étais très curieuse. Et je peux vous dire qu'ils sont incroyables, ils sont bien croustillants, ils sont moelleux, juteux à l'intérieur et surtout très parfumés. Et ce qui est bluffant, c'est qu'en fait, on les prépare avec pratiquement pas d'huile en un temps record. Et évidemment, le principe de la Air Fryer, c'est aussi que ça fait de grosses économies d'énergie. Donc, on est parti pour cette recette de nuggets. Bien évidemment, il va y avoir plein de recettes à l'Air Fryer parce que je m'éclate littéralement avec. Il y a une vidéo à venir parce qu'elle est très attendue, je sais, il faut juste que j'ai le temps de terminer de l'écrire. C'est pourquoi j'ai acheté une Air Fryer, comment j'ai choisi ce modèle, parce que c'est vraiment à s'arracher les cheveux. Donc, tout ça, c'est une vidéo à venir, promis, je fais au plus vite. Allez, on y va, c'est parti pour les nuggets, toutes les étapes en vidéo. C'est parti pour les nuggets de compète au Air Fryer. Vous n'êtes pas prêts. Si vous êtes prêts, il faut être prêts. Allez, on y va. Je vais commencer tout simplement en prenant un beau filet de poulet et on va faire des petits morceaux pour faire des nuggets. On a tout ce qu'il faut. Farine, là, j'ai mis un oeuf pour l'instant. On verra s'il y aura besoin d'un deuxième. Normalement, non. Et là, j'ai la chapelure, c'est de la panko, la chapelure japonaise. Vous pouvez utiliser, bien sûr, la chapelure que vous souhaitez. On a donc 80 grammes ici de farine. Je vais assaisonner la farine, sinon ça va vraiment être fade. Donc là, on va mettre deux bonnes pincées de sel. Une bonne pincée de poivre. Moi, je mets l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe d'ail déshydraté. Ensuite, des épices cajuns. Je mets une bonne cuillère à soupe rase. Et j'aime bien ajouter un petit peu d'origan. Donc là, on mélange bien. Comme ça, on va avoir une panure vraiment pleine de saveurs. Alors l'oeuf, moi, j'ajoute toujours une petite pincée de sel. Comme ça, on ne rate pas son coup, parce que vraiment, sinon, vous obtenez des trucs fades. Hop, on secoue pour retirer l'excédent. Panure. Donc là, on est généreux. Appuyez bien, franchement, pour bien coller chaque morceau. Et au fur et à mesure, on va les réserver dans un plat. Et après, il n'y aura plus qu'à les passer au hard fryer. Vous allez voir. Cuisson ultra rapide. Si vous avez suivi les vidéos, j'avais acheté un spray que je vous avais montré sur la présentation de l'air fryer. Et en fait, il s'est avéré qu'il était nullissime. Voilà, ça ne vaporisait pas. Ça faisait un spray directionnel. Et ce n'était pas du tout ce que je recherchais. Donc là, du coup, j'attends. J'ai acheté des petits sprays huile d'olive. Tout fait. Et d'ailleurs, je vous les montrerai dans les prochaines vidéos. Mais en attendant, du coup, je mets un petit peu d'huile d'olive. Et je vais utiliser un pinceau. C'est clairement moins pratique. Mais au moins, ça fera l'affaire en attendant. Donc là, le but, c'est d'en mettre vraiment très, très peu. C'est vraiment, voilà. Juste tapoter sur le dessus. Vraiment pour avoir une belle petite dorure. Donc le spray, c'est mieux. Parce que là, du coup, c'est vrai que ça fragilise un petit peu mes nuggets. Mais bon, on va faire comme ça en attendant. Je vais placer la grille comme ça pour mettre les nuggets. Apparemment, c'est la grille croustillante. Ça ferait circuler l'air du air fryer. Et ça rendrait les nuggets plus croustillants. De ce que j'ai vu en tout cas dans la notice. Je ne sais pas, pas me planter. Et on est bon. Donc là, je vais mettre 190 degrés pendant 8 minutes. Et je vérifierai. Allez, c'est parti. A tout de suite. Allez, on est bon. Regardez. Oh là là. Ils sont magnifiques. Ça sent bon. Oh là là, les épiscages, tout. Ok, ils sont un petit peu moins dorés en dessous parce que je n'ai pas huilé. J'aurais pu huiler la plaque. Mais comme je vous disais, là, ce spray, c'est vraiment dommage que je ne l'ai pas. Donc là, le temps, c'était impeccable. Alors attention, adaptez le temps. Si vous avez des nuggets de poulet, bien sûr, qui sont plus dodus. Forcément, ça sera un petit chouïte plus long. Une minute ou deux minutes. Voilà, n'hésitez pas à contrôler. Alors moi, je vais mettre ceux-là de côté parce que j'en ai préparé d'autres. Ils sont... Là, j'ai encore deux assiettes, là. Il y en a qui partiront en congélation. Puis il y en a qu'on va manger tout de suite. Et regardez-moi ça. C'est nuggets de folie. Et je peux vous dire que ça croustille. C'est un truc de malade. Ils sont parfaitement cuits. Ils sont parfaitement tendres. Regardez. Oh là 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 là. À tremper dans une petite sauce. Barbecue, ketchup, ce que vous voulez. Dégustation. Hum, c'est bon. Oh là là là. Franchement, c'est absolument magnifique. C'est vraiment une cuisson qui est totalement différente de la friture. Mais alors, on a une croustillance. C'est incroyable. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas gras. On le sent bien en bouche. Écoutez, j'espère que cette recette au air fryer vous aura plu. Si vous en voulez d'autres, si vous voulez des suggestions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Lâchez des gros, gros pouces bleus pour plein de nouvelles recettes au air fryer. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada